C'est samedi, et de beaux flocons de neige tombent d'ici. Ben cherche une activité pour occuper la journée. J'ai trouvé! Je vais jouer au hockey. Théo, réveille-toi! Vous allez jouer au hockey. Je vais appeler Julie. J'aimerais dormir en bois encore. C'est la fin de semaine après tout. Il est un peu trop tôt pour appeler Julie, non? Julie, c'est Ben. Théo et moi allons jouer au hockey. Viens-tu avec nous? Ben, il est 7 heures du matin. Excuse-moi, je n'avais pas raci qu'il était si tôt. Alors, tu viens? D'accord, je déjeune et j'arrive. Génial, je m'occupe de tout. Salut les gars. Ben, j'ai fait du bon travail. Ben en fait son chandail de hockey, installe le but et pousse la neige à l'aide d'une pelle pour créer un bel espace de jeu. Je suis prêt. Mais moi, on va faire ton équipement. Ben, c'est Mathieu de la fracotte que tu t'en allais t'occuper de tout. Je n'ai rien apporté. Mais moi, je n'ai pas d'équipement à part de mon bâton. Tu n'avais même pas de bon patin? Comment on va jouer? Oubliez ça. Nous allons devoir trouver une autre activité. J'ai tout fait ce travail-là pour rien. Virgile tente de retenir Ben. Il tire tellement fort sur son sac que l'équipement de Ben tombe dans la neige. Regarde ce que tu as fait. Je vais devoir tout ramasser maintenant. Aide Ben à choisir ce qui m'aiderait à jouer au hockey. Ben choisit le partage. Et si je partageais mon équipement? De cette façon, nous pouvions tous de même jouer. Ben prête ses gants à Julie et son casque à Théo. Et leurs annonces qu'ils joueront avec leurs bottes pour le reste de l'équipement. Ils le vont être créatifs. Je vais aller chercher des casques de personnages. Avez-vous vu ce bon arrêt? Bravo Théo! Ça fait bien de jouer d'avoir. Tu as eu une bonne idée, Ben. Merci d'avoir partagé ton équipement avec nous. Je vais aller au hockey, nous c'est fou! Grâce au partage, Julie, Théo et Ben ont profité de cette belle journée d'hiver. Le livre « Ben entreprendre le parti de hockey » écrit par Julia Bagnon et illustré par Daniel Tremblay. Lits par Gillian Jolie et Rémi Bagnon. La fin! Sous-titrage Société Radio-Canada